Je n'aurais jamais pu imaginer qu'un jour je puisse être brûlée vivante ou qu'un jour que ce soit l'homme que j'ai aimé pendant des années qui puisse venir me brûler vivant. On s'est rencontrés en 2009, c'était dans le métro de Bruxelles. Au début je ne voulais pas, je ne voulais pas parce que c'était un homme un peu plus âgé que moi mais au fur et à mesure j'avais mes amis qui me conseillaient, qui me disaient voilà c'était le moment de te caser, tu n'as pas d'enfant, tu n'as rien du tout, il serait temps de penser à tout ça. Je me suis mise avec le monsieur et comme par hasard on avait les mêmes délires, ce qui veut dire on fumait, on prenait de l'alcool ensemble. C'était plus un délire, un délire je peux même dire même si on peut même aller jusqu'au bout de toxicomanes. C'est lorsque j'ai compris justement que c'était une relation toxicomane à toxicomane que j'ai cherché à arrêter cette relation. Au départ c'était la violence vis-à-vis de mon entourage. Il a commencé par me séparer de mes amis parce que mes amis ne supportaient pas son impolitesse et elles m'ont demandé justement de faire un choix et par amour j'ai choisi le monsieur. Ensuite c'était des insultes vis-à-vis de ma famille, de ma maman plus particulièrement. Ensuite c'était en ma personne, me dénigrer, me faire voir que je n'étais pas importante. Tu es grosse, tu n'es pas belle. Et des fois même ça arrivait que je grondais le petit pour une bêtise ou quoi et devant le petit, il pouvait se mettre à me hurler comme une serpillère en fait. Vraiment comme une serpillère, à me faire voir que je n'ai aucun mot à dire. Il criait, il hurlait, il n'avait pas de retenue. Peu importe qui est les gens, qui n'est pas les gens, qu'on soit seul, qui est le petit ou pas, il hurlait, il criait. Donc ça c'était un truc tout le temps, tout le temps, tous les jours. Le danger je l'ai vraiment vu particulièrement lorsque je suis partie de la maison, donc du domicile, lorsque son frère, son propre frère, m'a appelé pour me prévenir en me disant « Clémentine, fais attention ». Je suis arrivée du travail et j'ai trouvé monsieur entré de parler au téléphone et il disait à son interlocuteur de l'autre côté que pour lui la meilleure solution, si lui ne pouvait pas m'avoir, personne d'autre ne peut m'avoir. Je suis directement allée porter plainte pour une première fois, mais comme il n'était pas là et qu'il n'avait plus d'adresse ici en Belgique, ils m'ont répondu qu'il ne pouvait rien faire. La deuxième fois, je suis de nouveau allée reporter plainte parce que ça tombait que monsieur était venu à Liège sous prétexte qu'il voulait voir le petit et qu'en même temps que dans quelques mois, il allait voyager pour retourner en Afrique. Je suis retournée à la police de Liège, montrer le message que son frère m'avait envoyé, montrer certains messages écrits de menace de monsieur, mais encore une fois, au niveau de la police, on m'a répondu qu'on ne savait rien faire, monsieur n'avait pas d'adresse, on ne pouvait pas le convoquer. À ce moment-là, la police m'a donné la plainte que j'avais faite et j'ai ramené ça à l'école de mon fils pour prévenir aux maîtresses, pour prévenir l'école que si jamais monsieur vient chercher l'enfant, je sais que ce n'est pas un jugement et qu'ils ne peuvent rien faire, mais qu'ils puissent au moins m'appeler et ne pas laisser partir le petit avec lui. Je n'avais vraiment aucune idée, mais quand je dis aucune idée, de la violence ou du projet vraiment qu'il avait mis en place. À l'époque, l'appartement où j'étais, c'était chez une amie, et cet appartement donnait face à face aux escaliers de la cave. Et dès qu'il a entendu que j'ouvrais la porte, il est sorti, il a poussé la porte, et il a commencé à me poignarder au couteau, à me taillader le visage d'abord, premièrement, et on a commencé à se disputer le couteau. À un certain moment, il s'est levé pour aller essayer de fermer la porte à clés, mais je me suis débattue, il n'a pas pu fermer la porte. Il s'est mis à califourchon sur moi, il a ouvert l'essence, et il a commencé à m'asperger ça du côté gauche de mon visage. Entre-temps, je me suis rendue compte que non, il était sous emprise des stupéfiants. Je l'ai appelé par son prénom, et je lui ai dit, regarde, il y a le petit qui nous regarde. Et il a clairement dit, avant de mettre le feu, « T'aurais dû penser au petit avant de me quitter. » Il a pris la fuite. Je me suis levée, je suis allée jusque vers ma salle de bain. Je suis rentrée dans la baignoire. J'ai pris le pommeau de douche, j'ai commencé à m'asperger d'eau. Et il y a un moment où j'ai jeté un petit coup d'œil dans mon miroir. Et c'est là que j'ai vu la transformation qui venait de se faire. Mais dans ma tête, je n'avais qu'une seule chose, c'était sauver mon fils. Je suis allée vers la salle à manger. J'ai essayé d'éteindre le feu avec une couverture que j'avais à ma portée de main. Mais la couverture a pris feu. Je suis retournée dans la salle de bain. Il y avait un grand seau dans la salle de bain que j'ai rempli d'eau. Je suis allée à deux tours, versée sur les flammes qui se sont éteintes. J'ai pris mon fils. Et nous sommes sortis de l'appartement en attendant que la police arrive. L'effort que j'ai fourni, l'adrénaline que j'ai eue, que je n'ai jamais eue de toute ma vie d'ailleurs. Mon cœur avait tellement pompé à ce moment-là qu'arrivée dans l'ambulance, mon cœur s'est arrêté. On a commencé la réanimation. Et arrivée à l'hôpital, selon le dire des médecins, selon le dire des gens qui étaient là, je peux dire qu'on m'a déclarée morte une fois que ma maman est arrivée. Elle a identifié le corps avec difficulté parce qu'à ce moment-là, ma tête avait gonflé. Elle m'a reconnue grâce à mes pieds d'ailleurs. Et c'est à ce moment que ma maman a demandé justement de leur laisser encore un petit moment avec moi. Et je ne me rappelle que du moment où je suis revenue à la vie, c'est lorsque ma maman m'a appelée. Et c'est là que je me rappelle être revenue à la vie. Et une fois revenue à la vie, on m'a mis dans le coma. Pendant trois semaines, on m'a mis dans le coma. Aujourd'hui, s'il sort, ma crainte serait que, oui, monsieur puisse venir me chercher, ou bien chercher à terminer ce qu'il a commencé. Mais je crains plus pour mon fils, parce qu'aujourd'hui, mon fils n'a plus 4 ans. Mon fils est grand. Il va à l'école seul des fois. Il fait du sport. À n'importe quel moment, j'ai peur qu'il vienne, oui, et qu'il achève. Mais pas moi, mais mon fils. Parce que pour lui, la douleur, ce serait que moi, je puisse souffrir à vie. Et me voir pour la première fois devant un miroir, avoir le visage déformé, la bouche déformée, les mains déformées, c'était une chose terrible. Mais à partir du moment où un jour, mon fils est arrivé à l'hôpital avec ses amis pour me rendre visite, je me rappelle que les petits qui étaient avec mon fils avaient peur de venir me voir. Mais il y avait une phrase que mon fils avait dit, qui jusqu'aujourd'hui résonne dans ma tête et résonnera toujours dans ma tête et qui me donne autant de force. Il leur a dit, ne vous inquiétez pas, c'est ma maman. Elle est juste malade, mais elle va bien et elle est belle. C'est cette phrase, en fait, que je garde dans ma tête. Je n'ai pas eu honte du regard des autres. Je n'ai pas eu honte des ondits des autres. Et parce que pour mon fils, j'étais la plus belle et je reste la plus belle pour lui.